hello j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui on est samedi 29 juin il est déjà 13 heures et là on s'en va direction chez mes beaux-parents on va déjeuner avec eux et de toute façon écoutez je vais vous garder avec moi pour le reste de la journée c'est parti let's go bon là du coup pour pas changer on est dans les bouchons parisiens enfin le trafic il est archi ralenti mais il ya des portes fermées et tout etc donc voilà donc on va prendre un peu plus de temps qu'au prévu mais bon c'est pas grave ça va le faire regardez le bobo de swan tu me montres ton bébé ton bobo qu'est ce qui s'est passé oui allez viens il a fait un petit manège non c'est pas un manège était dans un parc il y a des petits ouais il était beau il y avait des parcs pour enfants oui mon amour et il est tombé sur le nez et s'est tout écorché le nez et c'est la première fois qu'il se fait mal comme ça au nez oui mais même au visage il s'est jamais fait mal bon du coup ça c'est la spécialité mauricienne c'est du brianie salade petit tour dans une librairie qui est d'ailleurs trop stylé je trouve elle y regarde pour des mangas swan des mains ils vont être tout seul ça c'est des trucs qui nous font devenir voilà on va voir si on trouve des petits livres cars pour swan c'est pas le seul baby qui est ici viens on va regarder de l'autre côté pour toi viens regarde par ici on va peut-être trouver mon premier atlas des animaux la petite encyclopédie mais pourquoi ça c'est tellement stylé c'est possible ah ouais c'est un vrai bail je vais voir s'il n'y a pas des petits livres cars on les a tous quasiment à part peut-être les nouveaux des monsieur madame on a une collection qui est quand même ouf à la maison on va trouver car parce que car c'est un peu à l'ancienne en fait ah sinon la choupie en bas on met les choupies aussi on en a pas mal je me retrouve mais tellement plus tard j'ai passé l'après-midi à discuter avec mes parents donc tout à l'heure je vous ai dit on est passé à la librairie d'ailleurs avec swan c'était juste ingérable et m'a acheté des cartons de livres du coup moi j'étais à quatre pattes en train de ramasser ce qu'ils faisaient et tout je sais pas comment les parents ils font avec des petits envasages mais nous c'est un peu compliqué donc alors ce qu'on a pris on a pris deux mangas d'ailleurs c'est trop bien emballé je trouve ça super joli ensuite pour Inaiel et La Rose j'ai pris leurs agendas pour l'école on a pris les sisters on a pris la même je me rappelle les chers mon gars et franchement je trouve trop mignon vous me dites pas que vous avez commencé à écrire dedans c'est pour l'école moi quand je suis rentrée chez ma mère je me suis remis en pyjama j'avais trop la peine on regarde pour l'école les filles je vais passer ces agendas là pour vous donner une idée ça coûte 9,95 je pense que le prix c'est un peu partout pareil et franchement je le trouve très joli Laïna t'as déjà un agenda cette année oui c'est plus les cahiers de texte à mon époque c'était cahier de texte bref trop stylé trop trop stylé Inaya a hésité entre les sisters et Inaya c'est quoi le second que tu voulais ? mortadelle je sais plus quoi ouais voilà et du coup je lui ai dit mais vraiment j'ai peur que tu regrettes si tu le prends pas si tu le prends pas parce qu'elle elle aime beaucoup beaucoup les sisters donc c'est ce qu'on a pris autrement Laïna est-ce que tu veux bien montrer ta jolie robe ? Laïna elle a une nouvelle robe quand on a été chez mes beaux-parents elle est trop belle sa robe bon un petit peu transparente par rapport à la matière mais elle a un débardeur en dessous et là c'est trop mignon j'aime trop les détails et là pareil j'aime beaucoup beaucoup les détails aussi j'aime mon collier t'as mis ton collier oui elle a aussi eu un collier en cadeau elles ont eu plein de petites choses trop trop mignonnes et même moi d'ailleurs j'ai eu de très beaux cadeaux je vais vous montrer du coup la belle-mère de Ali et moi parce qu'en fait lui c'est notre belle-mère à tous les deux elle m'a pris ce vase qui vient de Turquie et qui est fait à la main je vais pas l'ouvrir plus parce que en fait vu que je vais le ramener pour le déménagement j'ai pas envie que ça s'abîme et après moi je vais remettre je vais remettre du du papier bulle quoi mais en tout cas trop 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 joli mais vraiment j'ai trop trop hâte de le déballer complètement ouais c'est sublime les couleurs et tout c'est exactement ce que j'aime tu sais tu mets tes petites roses là j'ai trop hâte faut-il encore que j'achète des roses mais trop trop joli et du coup ça c'est la petite robe d'Inaya très jolie aussi j'aime beaucoup et donc les fils ont un blanc pour ce soir je vais m'apprêter en vite fait j'ai ramené ma petite trousse avec genre mes essentiels mais je crois qu'il y a pas assez de trucs je me suis déjà hydraté la peau tout à l'heure mon petit liner hop je vais utiliser pour pas changer ma petite cc crème teintée de chez Herborian alors en gros je vous explique là ce soir je vais rejoindre ma belle famille il y a l'anniversaire d'une de mes nièces pourquoi je te raconte ta vie là ? c'est quelque de ta vie oui c'est vrai tu fais quoi elle fait ? je fais personne il fait ta vie comment elle est trop mignon comment elle dort mon coeur Alice c'est où du coup l'anniversaire ? c'est bien où tu pensais ? ok donc là je vous disais je vais venir m'apprêter un petit peu on va faire le maquillage de tous les jours cc crème, poudre, anti-cerne liner, mascara et rouge à lèvres et puis ça sera très très bien hop là par contre ma teinte a un petit peu changé déjà j'ai commencé à bronzer je me suis fait la réflexion pour le coup je bronze vraiment très très vite mais la cc crème du coup là la teinte c'est la dorée toujours nickel malgré que ma teinte a changé un petit peu donc là ça convient toujours pour l'instant par contre je sais pas si vraiment je bronze de fou est-ce que ça sera encore bon mais j'aime trop trop cette cc crème ça fait longtemps que je me suis pas assise pour me préparer on a plus de chaise à la maison et franchement qu'est-ce que c'est agréable bon je vous retrouve les filles on est rentré il était quoi 15h ? là il est 19h13 Sohan il dort encore mais il est tellement chou comme il dort je vous le montre je vais être obligée de le réveiller mon bébé d'amour regardez ses pieds je le mange un amour un bébé de maman il faut se réveiller mon coeur parce que la sieste de 3h là je sais pas comment tu vas dormir ce soir ça va mon poussin ? il est trop fatigué là t'es trop fatigué mon toutou ? on se réveille ? t'as bien dormi mon coeur ? t'as bien dormi mon petit d'amour ? oh t'es tout mouillé tellement t'as transpiré baba ça va ? ça va mon poussin ? t'es pas mouillé ? t'as bien dormi ? non non tu n'as pas bien dormi mon amour ? t'es encore fatigué ? non tu veux aller voir Alicia ? oui on va aller voir Alicia oh ma vie t'as fait un gros dodo la poussin quand même hein ? t'étais fatigué parce que hier t'as fait trop de manège toi t'as fait trop de manège là t'as fatigué mon amour ? allez on se réveille ? oui oui on dit oui ? oui il est 20h30 passé on vient d'arriver et en fait le temps il a tellement changé là il pleut etc il y a toute la nuit on est plein de voitures il n'y a pas de place genre vraiment c'est une galère là on a plusieurs voitures et c'est rempli partout après je me dis vas-y c'est samedi soir donc c'est un petit peu partout pareil mais du coup oui il commence à pleuvoir et tout donc les enfants sont en veste ça va Sawane ? oui ça va t'as bien dormi ? oui bien dormi avec ma nana oh l'enfant a fait une sieste de 3h30 donc je pense que ce soir ça va être un peu moins drôle mais bon vu que c'est une soirée déjà qui commence un petit peu tard et tout on va probablement finir un peu tard et du coup au moins je pense qu'il passera une bonne soirée je pense qu'il passera une bonne soirée il sera pas fatigué et après j'espère quand même que sur le retour il va s'endormir on en a pour une heure je pense pour rentrer donc là ça y est on rentre chez nous on a passé une nuit sur Paris et franchement c'était cool mais là on va rentrer pour retrouver Luffy etc donc après ce soir on rentre à la maison bon ok encore une fois j'ai fait une fausse manip du coup j'ai pas de sens sur ces images mais on a fait l'anniversaire d'une de mes nièces et ensuite on a regardé le film de mariage donc c'est le mariage où j'ai été à l'île Maurice et franchement on a passé une très très bonne soirée et on a fini très très tard du coup je vous retrouve pour le reste de cette vidéo je vous retrouve le lendemain je suis vraiment dégoûtée parce que ça fait trois fois que je vous refais ce rush à chaque fois il y a un problème soit avec la carte mémoire soit avec l'appareil photo je comprends pas ce qui se passe donc là j'ai encore changé d'appareil photo genre trop bizarre cette histoire en tout cas j'espère que ça va toujours alors pour vous faire un récap hier j'ai fait une mauvaise manip ce qui a fait que j'ai pas pu récupérer le son sur mes derniers fichiers et en fait hier il y a aussi eu les au revoir avec ma belle soeur qui est rentrée dans le sud et du coup je vous expliquais à quel point c'était difficile pour moi bref j'ai les yeux encore gonflés d'avoir fleuré mais forcément dire au revoir aux gens qu'on aime ça fait partie du process mais c'est vraiment très très difficile et vu que j'avais vraiment envie de vous documenter au maximum comment ça se passe pour le départ à l'étranger sans vous parler que des côtés positifs parce que forcément il y a aussi des côtés négatifs c'est la vraie vie je trouve que très souvent les gens quand ils parlent de leur départ à l'étranger de leur expatriation etc et ben quelque part on a que les côtés positifs mais du coup je pense que ça fausse aussi cette expérience moi pour ma part je sais qu'il y aura beaucoup de côtés qui vont être compliqués surtout la gestion de mes émotions face à mon départ face au fait qu'on va quitter nos proches et tout ça va être très très dur donc j'ai eu beaucoup beaucoup de questions d'ailleurs concernant notre déménagement pourquoi est-ce qu'on part etc ce que je vais faire en fait c'est que je vais essayer de répondre au maximum de questions mais surtout aux questions qui sont le plus revenus et si jamais j'ai pas répondu à votre question n'hésitez pas à la reposer pour la prochaine vidéo et à ce moment là j'y répondrai à nouveau j'ai un commentaire avec plusieurs questions et vu que c'est des questions qui sont beaucoup revenues je vais répondre directement à celui-ci pourquoi avez-vous décidé de déménager et pourquoi à l'île Maurice donc on a décidé de déménager en soi même de quitter la France parce que ici on se sentait plus du tout à notre place en fait on se sent plus très bien ici et ça fait un moment que ça dure il y a énormément de choses qui se passent en France que ce soit le côté politique ou pas mais j'entrerai pas dans les détails à ce niveau là mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui correspondent plus du tout à notre façon à nous de vivre à notre façon de voir les choses et qui ne correspondent plus à l'endroit où on aimerait voir grandir nos enfants je pense qu'il y a des valeurs qui étaient peut-être là avant et qui n'y sont plus du tout aujourd'hui en France je trouve aussi que ce que devient la France là c'est pas très beau et j'ai pas envie d'être là dans quelques années et de voir ce que ça devient franchement je préfère anticiper et partir après c'est pas forcément que cette raison mais il y a plein de choses ici qui ne me correspondaient plus totalement et en vrai même le climat c'est quelque chose aujourd'hui où vraiment ça me saoule genre l'hiver c'est long j'ai pas envie de faire grand chose et en vrai ça dure quand même un long moment dans l'année et c'est un moment en fait où je vois même plus tant mes proches et tout parce que j'ai pas envie de sortir de chez moi et voilà c'est des trucs en plus c'est mis bout à bout on s'est dit qu'il fallait qu'on parte ça fait des années qu'on y pense et je suis contente de pouvoir partir en me disant là aujourd'hui que j'ai encore le choix de partir ou pas et que ça vient réellement de moi je sais pas dans quelques années comment ça sera est-ce qu'on partirait pas à contre coeur parce que c'est devenu vraiment tout ce que je veux pas que ce soit franchement à la Warlem donc là on part et on a eu le temps de préparer notre départ comme on le voulait étant donné que c'est un projet qu'on a en tête depuis vraiment plusieurs années maintenant quand j'ai rencontré Ali au tout début il m'a dit qu'il voulait quitter la France moi j'étais pas prête et il a fallu du temps aussi juste pour être prête en fait tout simplement ensuite la logistique autour du départ le papier déménagement etc donc Ali et moi on est tous les deux franco-mauriciens ça veut dire que en fait on est mauriciens tout simplement et du coup on a beaucoup de facilité au niveau des papiers donc je pense qu'à ce niveau là du coup je peux pas vous conseiller parce que en tant qu'expat français et en tant que mauricien c'est pas du tout la même chose on a beaucoup de facilité nous pour les cartes bancaires pour les documents en général pour même tout ce qui est ouverture de business c'est tout là-bas vraiment beaucoup de facilité je pense et du coup je peux pas réellement vous aider dessus parce que moi je vais vraiment aller du côté mauricien je pourrais partir en mode expat française mais ça m'intéresse pas d'avoir ce statut je préfère avoir le statut de mauricienne ensuite est-ce qu'on prend tous les meubles ? non je vous ai dit qu'il y avait certains meubles qui restaient genre mon lit mon lit on l'a trop payé une blinde pour moi je peux pas lâcher un lit à ce prix là genre il y a des gens ça leur fait rien payer un lit à plus de 1000 balles moi ça c'était genre un achat de ouf pour moi et donc quand je reviendrai en France il m'attendra chez ma maman elle a une chambre de libre et du coup je vais y laisser mon lit et tout et je pense que quand on reviendra on reviendra pas une semaine ou deux on reviendra un petit peu plus longtemps pour profiter de nos proches et à ce moment-là je sais que j'aurai mon lit que j'aime d'amour donc par exemple mon lit reste j'ai deux trois bricoles je lui repasse mon frigo la vaisselle comme ça on va changer un petit peu ses anciens meubles aussi parce qu'il y a des trucs qu'elle a depuis que mon petit frère est né donc ça fait plus de 20 ans et il est plus que temps là de changer un petit peu ensuite les comptes bancaires et tout donc comme je vous disais c'est assez simple pour nous est-ce qu'on a notre maison là-bas ? donc oui il y a ça aussi là-bas alhamdulillah on a pas de loyer donc quoi qu'il arrive ça reste un gros avantage pour nous et puis sinon on a jamais voulu devenir propriétaire parce qu'on achète pas avec crédit et du coup dans tous les cas ça nous limitait énormément donc je sais pas si un jour on aurait pu mais même dans le cas où on aurait peut-être pu un jour je me dis qu'en vrai peut-être que les enfants ils ont déjà été grands et que du coup ils auront pas profité d'un jardin pareil et tout donc dans tous les cas on aurait pas acheté ici et après aussi je suis contente de pas avoir ce genre d'attache ici parce que on peut partir plus librement et plus facilement or que peut-être avec une maison ça aurait été un peu plus compliqué peut-être pas mais en tout cas je suis contente de pas être dans cette situation pensez-vous que la France vous manquera ? alors la France en elle-même je pense qu'il y a certains aspects oui mais pas forcément plus que ça ce qui va me manquer forcément c'est mon entourage ma famille, ma belle-famille etc ça arrive beaucoup à me dire ouais je pensais pas parce que t'es très proche de ta famille et tout ben oui justement c'est parce que je suis très proche d'eux que je peux partir aujourd'hui parce qu'on a des relations extrêmement solides et que je sais que c'est pas la distance qui va changer ça et aussi parce que justement on est tellement proche que étant donné que c'est notre projet nos plus proches genre notre famille la plus proche, nos amis les plus proches ils nous poussent à partir parce qu'ils savent que c'est ce qu'on veut réellement et même si pour eux c'est pas ce qui est le plus évident et ben ils nous poussent vraiment tous, c'est pareil pour tous nos proches et je trouve ça tellement merveilleux parce que c'est une preuve d'amour de ouf en fait t'imagines t'as quelqu'un que tu veux pas qu'elle part mais que tu lui dis non vas-y genre vraiment part c'est ce qu'il y a de mieux pour toi et ça c'est vraiment genre un peu comme un sacrifice et je trouve ça tellement beau et vraiment notre famille c'est vraiment un soutien incroyable pour nous et je pense que quoi qu'il arrive on serait parti mais c'est vrai qu'ils nous motivent énormément aussi et ils nous poussent dans nos projets et quand t'as des gens derrière toi qui t'encouragent etc franchement ça donne des ailes et en partie c'est grâce à eux aussi que tous nos projets ont été réalisés parce qu'on a toujours été très soutenus et ça je sais que ça bougera pas après je me dis que quand on se verra ce sera dingue après la plupart de ma famille et de ma belle famille bon pas tout le monde mais est mauricien donc je sais qu'ils kiffent venir à Maurice et qu'ils font aussi quelques allers-retours et même pour ma famille qui n'est pas mauricienne ils kiffent Maurice donc dans tous les cas ça changera pas à ce niveau là quand on se verra ce sera ouf et nous aussi on fera l'effort de venir pour profiter avec nos familles après je vous donne pas plus de détails parce qu'on en sait pas trop encore aujourd'hui on verra quand on y sera mais en tout cas on fera le nécessaire pour pouvoir quand même voir nos familles ensuite il y a une question je crois c'est est-ce que mes parents viennent avec nous non pour des raisons qui sont propres à eux ils peuvent pas tout quitter ici comme ça après ils ont toujours fait des allers-retours donc ça va probablement continuer qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question qui me vient peut-être côté professionnel alors Ali bien évidemment elle a un projet pro mais si c'est volontaire que je vais pas en parler je pensais trop vous parler de ce projet finalement on va attendre encore un petit peu et je sais que vous serez compréhensibles par rapport à ça on va attendre que tout se mette en route et tout et après on verra si on en parle mais pour l'instant en tout cas j'en parlerai pas plus que ça mais effectivement peu importe où tu pars si tu quittes la France t'es obligé d'avoir un projet pro parce que tu peux pas y aller comme ça et te laisser vivre je pense pas que ce soit vraiment une très bonne idée donc nous on a sécurisé au max et après faut dire la vérité alhamdoulilah j'ai quand même YouTube j'ai toujours été transparente par rapport à ça et c'est vrai que ça rapporte un revenu aujourd'hui alhamdoulilah le revenu que me rapporte YouTube c'est pas non plus un truc d'eau enfin je pense qu'il y a des gens qui gagnent tellement 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 mieux bon c'est pas un truc d'eau vous voyez bien que je fais pas des vues incroyables mais le fait de poster tous les jours aussi faut dire ce qu'il est ça me rapporte un revenu qui est quand même suffisant en tout cas pour vivre à Maurice sachant que on a déjà payé l'école pour l'année alhamdoulilah donc on aura pas de frais à ce niveau là et on n'a pas de loyer donc on va dire que pour manger et boire et payer l'électricité et les abonnements ça sera suffisant le temps que le projet d'Alice se mette complètement en route et qu'il puisse voilà après Alice c'est un homme donc forcément il est très prévoyant il a fait le nécessaire aussi pour nous assurer une vie confortable pendant les mois à venir quand on sera là-bas donc comme je vous ai dit c'est un projet qu'on prépare depuis très longtemps et du coup ça nous a permis aussi de couffrer et de faire les choses pour que ça se passe bien quand on sera là-bas en tout cas vous inquiétez pas côté pro etc Inch'Allah ça va le faire on place aussi notre confiance en Dieu pour être honnête avec vous on fait les causes pour pouvoir avoir une vie correcte là-bas et après on a vraiment des très bonnes intentions nous par rapport à notre départ on sait ce qu'il y a dans nos coeurs et voilà on place notre confiance en Allah pour nous faciliter et je suis très confiante franchement je sais que ça va le faire et même si c'est dur et même si ça va être compliqué par moment je pense que c'est la meilleure décision qu'on prendra et de toute manière si c'est pas le cas et bien rien n'est fiché si vraiment ça va pas on ira ailleurs on est pas du tout fermé nous au fait de bouger il y a plein de pays qui nous tentent là je pense à l'Espagne mais voilà il y a plein de pays qui nous tentent et tout et je sais pas si on est réellement fait pour rester à un seul endroit genre pourquoi faire en fait si on a l'opportunité de bouger de grandir un peu partout dans le monde le monde est grand ben pourquoi pas je pense que c'est une richesse de ouf pour les enfants donc j'ai pas l'intention de m'arrêter là clairement en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez d'autres questions posez-la dans la prochaine vidéo et vraiment enfin sous cette vidéo et moi j'y réponds dans la prochaine vidéo prenez soin de vous prenez soin de vos proches profitez au maximum avec eux je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao